La Côte d'Ivoire sportive en deuil, Laurent Dri-Poucou, considéré comme le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, a tiré sa révérence. Surnommé l'homme d'Asmara, Laurent Poucou a été de 1970 à 2008 meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations avec 14 buts en deux participations avec les éléphants. Véritable légende en Côte d'Ivoire, Laurent Poucou a marqué tout le joueur ivoirien. Laurent Poucou pour moi était un symbole, il incarnait l'image du football ivoirien. En particulier l'image du football africain en général. C'était un modèle pour nous les jeunes, c'était un grand homme. Et de ce que je sais, on nous a toujours dit qu'à lui seul, à lui seul, il pouvait gagner des matchs. Il gagnait des matchs. Laurent Poucou a joué tout sa carrière nationale avec la SEC Mimosa. Son ancien coéquipier, Zanseri, se rappelle avec émotion du buteur qui n'acceptait jamais la défaite. Le AFIA de Conakry en a fait l'expérience en quart de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. À l'aller, il nous a raté tous les buts. Laurent nous a raté tous les buts. On avait été battu là 2-1. Et à notre retour, Laurent nous a dit, bon les amis, faites votre mise au fer, moi je vais faire ma mise au vert. Il nous a quittés. Et le jour du match, Laurent a fait 3 buts. Et les 3 buts, les 2 premiers buts de Laurent, c'est de ce qui m'impasse. Le décès de Laurent Poucou est un choc pour tous les Ivoiriens. Malade depuis plusieurs mois, les Ivoiriens espéraient une guérison de celui qui a écrit les pages glorieuses du football ivoirien. Malade depuis plusieurs mois, les Ivoiriens.